Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la gestion de la musique et la synchronisation de la musique sur un de vos appareils iPhone, iPad ou iPod Touch. Ce qui veut dire qu'on va aller directement dans les musiques que vous désirez synchroniser avec vos appareils. On va aller les coller dans iTunes et on va voir ensemble après comment synchroniser tout ça. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager à mettre des pouces bleus si la vidéo vous plaît. On va tout de suite d'abord récupérer des musiques. J'ai par exemple sur une clé un dossier musique que je voudrais synchroniser dans iTunes et ensuite mettre sur mon iPhone. Tout d'abord, on va aller sur la clé. Elle s'appelle donc Christophe. On l'ouvre. Maintenant donc, musique dossier. On va donc aller dans le dossier musique. On l'ouvre. Présentation par liste, tableau. Ici se trouvent différents dossiers comportant la musique que j'aimerais synchroniser. Toute cette musique, j'aimerais la synchroniser dans iTunes et ensuite brancher mon iPhone et la synchroniser. Le principe va être très simple. On va sélectionner les 24 lignes. On va les copier. Donc pour sélectionner tout, commande A. Pour les copier, commande C. Copier 24 éléments. Et vous entendez bien le résultat. On ferme cette fenêtre. Maintenant, on va se diriger dans mes documents avec le raccourci commande mage O. Ici, en fait, pour être plus rapide, une fois dans mes documents, je fais un petit commande flèche O. Et là, je vais avoir directement, si je fais M, le dossier musique. Dans ces conditions, je vais ouvrir ce dossier. Ici, je vais avoir normalement un dossier qui va s'appeler iTunes dossier. Je l'ouvre. Et là, il va donc falloir que j'aille coller ma musique dans... Et là, commande V. Je vais coller tout ce que je viens de copier au préalable. Coller 24 éléments. En ligne ajoutée. 23 lignes ajoutées. Maintenant, dans... Copier. Fenêtre. Arrêter la progression. Bouton. Ici, on entend bien la progression des fichiers que l'on est en train de coller. 1,19 go sur 3,79 go. Arrêter la progression. 36,9%. Indicateur de progression. Alors là, pour entendre l'évolution du pourcentage, je joue avec les touches VO, flèche droite, flèche gauche. Maintenant, dans... Ajouter automatiquement à iTunes. Fenêtre. Une fois ceci terminé, on va donc quitter notre dossier. Une fois que tout a été collé, on va ouvrir iTunes. Spotlight. I. U. S. iTunes. Applications. Finder. En ligne ajoutée. Et donc, vous voyez... iTunes occupé. Instantanément, tous les fichiers qu'on vient de coller au préalable apparaissent dans iTunes. Donc, vous voyez là, actuellement, la synchronisation est en train de se faire sans problème. Alors maintenant, si on veut synchroniser les musiques que l'on vient de mettre, on va brancher notre iPhone et synchroniser celui-ci avec la musique. On va voir ça tout de suite. Donc, le voici connecté. On va vérifier dans notre dossier si les musiques apparaissent encore. Musique dossier. Présentation. iTunes dossier. Présentation par l'i. iTunes média. Ajouter automatiquement à iTunes. Comme vous voyez, maintenant, dans le dossier, toutes les musiques ont disparu. Cela veut dire qu'elles ont été synchronisées avec iTunes. Toutes nos musiques sont synchronisées. On va aller maintenant dans toute une liste. Réglages. iPhone Christophe. iPhone Christophe. Musique. Apps. Musique. Donc là, on se déplace avec le haut. Flèche. Playlist. Tableau. Interagir avec ce tableau. On interagit deux fois. Musique. Vous êtes actuellement sur cellule dans tableau. Pour parcourir les cellules. Musique va désinteragir une seule fois. Et on va remonter avec VO gauche deux fois. À ce moment, on va réinteragir. Interagir avec musique. On va donc avoir une case. Synchroniser la musique. Il va donc falloir la cocher avec VO espace. Synchroniser la musique. Cocher. Casse à cocher. Synchroniser la musique. Casse à cocher. Cocher. C'est bon. Synchroniser toute la bibliothèque musicale. Bouton radio. Synchroniser les playlist. Artistes et genres sélectionner. Sélectionner. Bouton. Inclure les clips vidéo. Inclure les mémovaux. Inclure. Décocher. Inclure. Décocher. On va désinteragir. Arrêtez l'interaction. Et on va aller chercher le bouton tout en bas qui est s'appliqué. Terminé. On le valide. Appuyer appliquer. Bouton. Fenêtre. Musique. Vide. Zone de défilement. Et on va entendre. 383 morceaux. Musique. Iphone. Préparation pour la synchronisation. Iphone Christophe. Sélectionner. Bouton. Préparation pour la synchronisation. Pour la synchronisation. Ce qui veut dire que notre iPhone est en cours de préparation. Et va se mettre à coller toutes les musiques que l'on a demandé. C'est à dire toute la bibliothèque. Alors là actuellement sur l'écran s'affiche toute la synchronisation de la musique. Donc on a au fur et à mesure toutes les musiques qui apparaissent avec les nombres de pistes. Donc voici le bruit significatif nous disant que la musique a été synchronisée sur notre iPhone. On va donc aller maintenant voir sur notre iPhone si toute la musique est présente et pouvoir profiter de notre musique au quotidien. Donc on va tout de suite aller dans notre iPhone. Alors voilà on a donc maintenant notre iPhone. On va aller vérifier donc dans les musiques si nos musiques ont bien été collées à l'intérieur de l'iPhone. C'est apparemment le cas. Puisque on peut voir que toutes les musiques que l'on a mis tout à l'heure dans notre dossier sont bien présentes tout à l'heure dans notre iPhone. Voilà j'espère donc la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien profiter de la musique de vos musiques que vous allez maintenant synchroniser sur vos appareils iOS. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis moi à très bientôt pour la prochaine vidéo car des nouvelles vidéos sont en préparation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me mettre des commentaires si besoin sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501